Bonsoir ! Comment ça va ? Les amis, aujourd'hui, nous refaisons une vidéo d'ouverture de colis. Avec Marleur, si elle le souhaite. Vu le nombre de colis, on perd pas plus de temps. On va commencer tout de suite. On est toujours accompagné de... Monsieur... Ouvre-lettre en boîte Guyane. Et bien entendu, Madame Cutter, Monsieur Cutter, comme vous voulez. Ah, t'as cru que j'allais le sentir et me couper, mais t'es fou toi, attends, ça c'est dangereux ça. Ah oui, tiens, et regardez. Ils sont trop stylés hein ! Ok, en vrai, je suis désolé mec, ils sont pas super beaux. Mais, mais, ils sont tellement confortables. Ces chaussons m'ont été envoyés par quelqu'un qui était passé en salut internet d'ailleurs. Sa chaîne s'appelait Mafia Trip, maintenant je crois qu'il s'est renommé en Le Voyageur. Il était au Kazakhstan, il me semble, il m'a envoyé ça. On va commencer tout de suite avec ce truc qui prend énormément de place. Il m'inquiète un petit peu parce que ça vient de... Ça vient de Thaïlande. Il a passé la douane, donc ça devrait aller. Waouh, mais y'a masse de trucs là-dedans. Doc Seven, petit colis de Bangkok. J'ai essayé de coller aux deux derniers thèmes, animaux et Halloween. J'ai donc 7 paquets à ouvrir. Waouh, et ben écoute, on perdra plus de temps alors on commence tout de suite. C'est un masque de visage coréen, avec une tête de loutre. Donc le premier truc que j'ouvre dans cette vidéo, c'est quelque chose que je suis censé mettre sur mon visage pour le reste de la vidéo. On va le mettre alors, hein ? Quelle idée m'a pris de faire cette chaîne. Voilà, c'est un petit peu collant, c'est mouillé. Très bien. On va continuer, on va continuer à ouvrir ton colis. J'y vois à moitié mais c'est pas grave. On y va. C'est une guirlande électrique. Ça tombe bien, c'est bientôt Noël. Mais oui, c'est parce qu'il a vu dans mes vidéos que j'en ai une comme ça en rose et blanc. Et là, il me l'a pris en noir et gris. Mais c'est trop stylé, on va pouvoir la changer. Et pour l'instant, j'ai ouvert deux de tes cadeaux, mon père, j'adore ça. J'espère juste que tu m'as pas envoyé de bouffe. C'est tout ce que j'espère, très bien. C'est de la bouffe. C'est des algues. Vous voyez pas mais là, je suis en train de rigoler. Ce sont des algues. Ah, mais j'ai les doigts tout collants maintenant. Ce sont des algues pour faire des sushis avec un goût de durian. Le durian, c'est le fruit qui sent le plus mauvais au monde. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où c'était notre gage avec si tu devrais que de manger ça. Je vais enlever ça sur la tête parce que c'est un petit peu chiant. Très bien mon petit pote. Tu t'appelles comment d'ailleurs ? Clément. Clément, écoute Clément, je n'ai jamais passé autant de temps sur un colis. Mais vu que tous tes cadeaux me font extrêmement rire. Sauf celui-là que je ne vais bien entendu pas du tout tester. Ou peut-être... On continue. C'est encore de la bouffe. Mais non ! Celui-là, je ne le mets pas. Mais c'est exactement la même chose que notre cher l'outre. Voilà. Je ne sais pas quel message je dois avoir de ça. J'ai l'impression peut-être que j'ai beaucoup de rides ou des trucs comme ça. Mais m'envoyer deux trucs de masques quand même, c'est un petit peu insultant. Après, pourquoi pas, c'est... Ok. Nous en avons un troisième avec une tête de dragon. Bah écoute, on va en faire beaucoup des masques ! Ouah, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un pantalon ! Comme les hippies, là, tu sais. C'est les pantalons ou super gants, là. Par contre, ma taille... C'est une taille enfant que tu as pris ou ça se passe comment ? Attends, on va essayer tout de suite, sans qu'à faire. On essaye tout en vidéo chez nous. En plus, ça peut aller par-dessus mon autre pantalon. C'est pas mal, en fait. C'est bien élastique et tout. J'ai l'impression d'être un... Tu sais, là, les jeunes un peu hippies, là, qui... Qui fument des joints et qui écoutent du reggae. Voilà. C'est quoi ? Super. Eh bien, merci pour ce petit pantalon. Il nous en reste un, Clément. Qu'est-ce que c'est que ça ? Break the bones. Oh, ça, c'est mignon. C'est plein de petites cartes. En tout cas, Clément, super, super content de ton colis. C'est vraiment, vraiment stylé. Merci beaucoup, mec. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'ai fait une petite radio chez Europe 1. Dans l'émission d'Eva Rock. Elle avait regardé un petit peu ce que je faisais dans le labo. Ah, t'es de retour, toi. Je l'ai même pas vu. Qu'est-ce que tu sens, là ? Non, il n'y a pas de nouvelles que cognate de kangourou... Non, non, il n'y a pas. Elle m'avait donné ça en me disant que c'était des petits cadeaux et que, voilà, si je pouvais l'ouvrir directement en vidéo. Oh, des petits trucs Europe 1. Des petits écouteurs Europe 1. Super. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une clé USB Europe 1. Putain, je vais être sponso Europe 1 maintenant. D'ailleurs, Europe 1, s'il y a des radios n'importe lesquels qui veulent me sponso, allez-y les gars, je suis chaud. C'est une bougie parfumée. Oh, stylé. Je vais sentir. Par contre, tu peux... Mais qu'est-ce que... Mais attention, là, me griffe... Mets ça derrière. Non. Ah, putain. On ne peut jamais faire une vidéo tranquille ici. Il faut vraiment que je change de pièce. Comment ça souffle, ce truc ? Il y a un putain de plastique de... Eh, ça sent à travers. Hmm, ça sent trop bon. Ok, c'est validé. Merci, Europe 1. Merci, Eva. C'était bien gentil. Par là, on ouvre quoi ? Euh... Tiens, lui, c'est un truc Amazon. J'aime bien les trucs Amazon parce que je ne sais jamais ce que c'est. Je ne sais jamais d'où ça vient, donc c'est un petit peu frustrant parce que je ne peux pas ajouter la personne qui me l'envoie sur la carte des abonnés. Ah, c'est une décoration pour Halloween ! Parce que là, là, comme ça, on est d'accord, ça ressemble à rien. On va voir ça tout de suite si c'est pour Halloween. Eh, en vrai, c'est stylé. Je vais pouvoir mettre ça. Je vais le mettre là, en attendant. Oui, bonjour. C'est une petite vidéo Halloween. Eh ! Commence pas, hein. Fais gaffe, toi. Tu l'aimes ou pas ? Bonjour, Marlon. Bonjour, petit chat. Tu te demandes ce que c'est, hein. C'est ça qui t'intéresse, ces petits cheveux que tu as envie d'attraper, n'est-ce pas ? Tu te t'en fous ? Ah, ben oui. Toi, tu t'en fous que ce soit un fantôme tant qu'il y a un petit truc à attraper avec ta patte. Allez, vas-y. Loue avec si tu veux. On continue. Allez, on va se faire. On va se faire. Mais si, on se prend parce qu'on ne fait toujours que des gros colis. Et là, on a des petites lettres avec des trucs dedans. Tiens, regarde. On va faire ces trois lettres là, d'abord. Hop. On a trois petites lettres. Une qui nous vient de Monaco. Wow. Monaco, carrément. Ok. Je pense que c'est la première lettre qui nous vient de Monaco. Oh, du pixel art de Monaco. Oh, mais si, c'est des petites citrusses, des petits trucs d'Halloween. Ah, stylé, du pixel art Halloween. Il y a trois petits paquets dans lesquels tu trouveras peut-être tes cartes préférées. On va voir ça tout de suite. Eh, d'ailleurs, merci à la personne qui m'a envoyé lui, là, le petit bonhomme. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais c'est cool. Merci. Je vais donc ouvrir tes trois petits paquets de cartes. Oh, une carte Pokémon. Je n'y connais rien, par contre. Oh, celle-là, elle a l'air stylée. Elle brille, en tout cas. Il paraît que quand ça brille, c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Encore un autre jeu de cartes différent. Ah, Gormit. J'en avais entendu parler de ça, les cartes Gormit. D'accord, ça ressemble à ça. Et puis le petit dernier. Oh, mais ce ne serait pas des petites cartes Hugues. Oh, ça, je connais, ça. Je connais bien. Ce sont des cartes quand même bien, bien stylées que tu m'as envoyé là. Merci beaucoup, mec. En plus, mec, il y a un petit point en plus sur Monaco. Il n'y avait pas de point à Monaco. C'est génial. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas la carte, je vous la remets, comme d'habitude. S'il n'y a pas de point là où tu habites, envoie-moi un petit truc, une petite lettre, un petit colis. Et puis comme ça, on rajouterait un petit point. Je te mettrai dans la description le lien pour accéder à la carte. Comme ça, tu verras. Entre Monaco, entre Thaïlande, entre la dernière vidéo où il y avait la Nouvelle-Zélande et tout. On commence à voyager beaucoup sur cette chaîne. Oh, ça a l'air d'être un bouquin. Ça a l'air d'être un bouquin, mais... Mais... Mais c'est mon livre. Pourquoi... Pourquoi quelqu'un m'envoie mon livre ? Ça sent le mec qui a eu la bonne idée, qui voulait une dédicace, qui s'est dit Tiens, je vais l'envoyer, il va l'ouvrir en vidéo. Comme ça, il va être obligé de me le renvoyer avec une dédicace. Ah, mais si, c'est ça. Il a même déjà préparé une enveloppe prétimbrée. T'es un génie, mon pote. Dans ce colis, tu trouveras des cartes U-Gi-O. Je n'y connais rien, mais j'ai... Ouh, des cartes U-Gi-O. Tu trouveras aussi des objets sur le thème d'Halloween. Ah ouais, les monsieur-madame fêtes Halloween ! Eh mec, mais même si tu m'avais pas envoyé ça, je t'aurais renvoyé le livre dédicacé, parce que c'est une bonne idée. Alors, le faites pas tous, attention, hein. Je pourrais pas dédicacer tout le monde. On va tout de suite ouvrir les cartes U-Gi-O. Mais c'est exactement ce que je recherchais en plus ! Mais attends, c'est des cartes de ma liste que j'ai mis en description de recherche. Et ce sont des cartes totalement neuves. Merci beaucoup, et puis tu recevras très vite ton petit bouquin dédicacé. Eh coucou toi ! Ça va toi ? Tu veux m'aider à ouvrir le... Regarde, tiens, tu vas m'aider à ouvrir le dernier gros, là. Lui. Regarde. Lui, il nous vient de... de Belgique. Mais ça va être un gros livre aussi. Alors... On se calme tout de suite. Cette couverture est très... bon, elle escalait. Sauf que ce n'est pas la couverture qui m'intéresse. Ce genre de classeurs, ce sont des classeurs où les gens, où les collectionneurs, où les duelistes de U-Gi-O rangent leurs cartes. Ce classeur pèse un certain poids. Alors, je sais donc qu'il y a des cartes à l'intérieur. Il y a donc plusieurs scénarios. Soit, il est rempli de cartes U-Gi-O, auquel cas, je vais bien évidemment crier. Soit, il est rempli de choses totalement troll qui n'ont aucun rapport avec les jeux de cartes. Dans ce cas-là, je vais peut-être pleurer. Soit, il est rempli d'un autre type de jeu de cartes, je ne sais pas, Pokémon, etc. Que je ne connais absolument pas, mais du coup, je vais quand même crier parce que c'est un cadeau bien stylé. Quoi qu'il en soit, j'ai mon coeur qui commence à faire pop-pop-pop-pop. Vous allez le voir avant moi, je vous l'autorise. Je vais regarder dans le retour vidéo, comme ça moi je verrai... Oh, il y a un petit mot, on ne va pas le lire parce qu'il va nous spoil. Je vous laisse regarder en premier. Oh bordel ! Oh bordel, ce sont des cartes U-Gi-O ! Oh bordel, ce sont des cartes U-Gi-O ! Cette personne m'a envoyé un classeur rempli de cartes U-Gi-O. Et ce n'est pas n'importe quel cartes U-Gi-O, elles sont plutôt stylées. Je dois reconnaître que je suis plutôt heureux. Voilà, maintenant on peut lire son petit mot pour remercier cette personne comme il se doit. Je t'envoie cette farde remplie de cartes U-Gi-O que je possède en double, Yannick. Yannick, écoute, si tu les possèdes en double, ça me rassure. Parce que c'est quand même un énorme cadeau que tu me fais là. Je te remercie du fond du coeur Yannick, ça c'est vraiment très très stylé. Je sens que je vais réussir à réunir toutes les cartes U-Gi-O du monde assez rapidement avec ce concept de vidéo. Qui n'est pas pour me déplaire. Et si on continuait, ça, ça nous vient de... De Luxembourg ! Eh, je ne l'ai pas rajouté ça à la carte Luxembourg pourtant ! Alors, qu'est-ce que nous avons du Luxembourg ? Petit porte-clé Luxembourg et Europe. Ah mais c'est des petits souvenirs du Luxembourg, c'est cool ça ! Je crois être le premier luxembourgeois à t'écrire exactement Je t'embrasse de la part de tous les luxembourgeois. Bon, vous n'êtes pas très nombreux mais... En vrai, en vrai, je rigole du Luxembourg alors que j'ai de la famille qui y vit et c'est un pays que j'aime beaucoup. Fut une époque où j'y allais très souvent. Merci à toi, mec, d'être le premier luxembourgeois. On continue avec un petit colis. Qui nous vient de... de Suisse ? J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de Français qui m'envoient des trucs et de plus en plus de Suisse. C'est quand même très original. On y va. Faut vraiment arrêter de mettre du scotch partout, les gars. Voilà ! Un peu de muscles comme ça. C'est quoi ça ? C'est une... C'est une image de Kai... Ah non, c'est une lettre. Il y a plein de petits trucs. Alors, Halloween, pour Doc Seven, ok. Pour Margot, ok. Et des cartes ? Oh my god. Je vais donc tout de suite aller chercher Margot. Pour qu'elle ouvre son petit truc où il y a marqué Margot. Margot ! Bonjour à tous ! Oh, c'est trop stylé ! Regarde ! C'est super glauque ! C'est un bracelet quoi ? Harry Potter. Ah, c'est un bracelet ! Très bien ça ! Moi, c'est plus petit mon truc. Oh, un petit porte-clés. Oh, regarde, il est marqué Seven ! Saint-Martin d'ARS. Oh, c'est trop mignon ! Oh ! C'est des mini-pop ! Attends, du coup, je veux juste dire, Diana, merci beaucoup pour le bracelet que tu as fait toi-même. Et oui, j'aime beaucoup Harry Potter. Ok, ça c'est pas trop mignon, le petit Chucky. Merci beaucoup pour ta chaîne éducative et à travers tes vidéos et tes vlogs, Yannick. Merci Yannick. Et cela nous vient de... Oh, de Suisse ! J'aime bien les Suisses. Mais c'passe... Bon, les amis. Vu la dose de colis qu'il y a et la durée de cette vidéo déjà, on va ouvrir ces deux derniers colis. Et ça, ça va nous faire une autre vidéo. Voilà, pour un autre jour. Oh my God ! Ouh, y'a des truffes ! Hum ! Ah bah oui, c'est Suisse ! Oh, y'a des bonbons ! Y'a des bonbons Linds ! Oh là là, y'a des truffes à sortir. Y'a des rêves d'or. Oh, regarde, y'a des petites citrouilles pour Halloween, c'est mignon. Oh, y'a des figurines Yu-Gi-Oh dans ce colis. Quoi ?! Quoi ?! Et des cartes un peu particulières. Enfin, tu trouveras dans le colis un cadeau que j'ai pris un malin plaisir à emballer. Tu comprendras en l'ouvrant. Très bien. Ouvrons-le. Tu crois que j'échirais dingue ? Ah, j'ai vu ! Oh non ! Ha 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 ! C'est plein de jeux ! Ou de DVD, hein. Ça trouve, elle m'a trollé. Ça trouve, c'est pas du tout des jeux. Je vais donc les ouvrir un par un. Ça va être fastidieux, mais c'est pas grave. Franchement, il était stylé, ce colis. Ouais, ouais, ouais. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, Alexandra. C'est la première fois que je vois des figurines Yu-Gi-Oh. Oh, c'est quoi, ces cartes ? C'est trop stylé, toutes ces cartes. Il t'a dit quoi, Alexandra ? Ouais, elles sont dans la lumière. Enfin, elles sont... Oui, voilà. Tu les vois, la lumière. C'est trop stylé, je savais pas que ça existait, ces cartes-là. Je pense, les amis, qu'il est temps de terminer cette vidéo sur ce joli colis de Yu-Gi-Oh et sur ces jolis et jolis MQ. Bon, je comptais en faire qu'une seule de vidéos sur Halloween. On a eu quelques petits trucs d'Halloween, c'est vraiment stylé. Mais il nous reste encore tout ce qu'il y a derrière à ouvrir. Il y a sûrement d'autres trucs d'Halloween dedans. Tant pis, on refera une autre vidéo là-dessus. Mais à partir du moment où vous voyez celle-ci de vidéo, n'en voyez surtout plus rien d'Halloween. N'oubliez pas qu'on fait la petite vidéo spéciale Noël. C'est pour des enfants qui, malheureusement, n'auront pas beaucoup de cadeaux à Noël. Ou pas du tout. D'ailleurs, il y a des enfants qui n'auront pas du tout de cadeaux à Noël. Donc, faisons une bonne action tous ensemble. Envoyez-nous des petits jouets, des jeux, voilà, n'importe quoi. Précisez, je sais pas, faites un petit cadeau sur le colis. Comme ça, on sait que c'est ça. On l'ouvrira en vidéo début décembre. Et puis, on donnera ça à des associations qui iront les distribuer à des petits enfants. Pour tout ça, je vous rappelle la petite adresse pour envoyer des colis. Ça apparaît sur la tête de Margot. Bon, ici, c'est celle pour envoyer des lettres. Celle-là, je les ouvre pas en vidéo. Mais je les reçois, je les lis, vous inquiétez pas. Mais ici, c'est bien pour envoyer tous les colis. Notamment ceux pour la vidéo de décembre. De toute façon, je vous rappelle tout en commentaire. Sinon, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un site internet qui est sorti qui s'appelle Doc7.fr. C'est le sien. Il y a une zone boutique. Et sur la boutique, vous retrouverez le tome 1 de William. Donc, le tour du monde des infos insolites. Le tome 2 de William qui est sorti là en octobre 777. Fait surprenant sur le monde qui nous entoure. Oui, c'est un peu long comme titre. Et surtout, il y a aussi le jeu de société 77. Qui est très drôle, qu'on a testé à plusieurs reprises. Y compris avec des poteaux. Et quoi qu'il en soit, sur la boutique, si vous voulez une petite dédicace, c'est le moyen. Si vous pouvez pas venir aux dédicaces que je fais en général pour le livre, etc. Dès que vous prenez un truc sur la boutique, vous précisez quel prénom. Et puis je vous fais une petite dédicace personnalisée. Qui est évidemment gratuite. Je pense que cette vidéo est un petit peu longue. Surtout cette conclusion qui devient très longue. Donc, c'est le moment de faire le moment malaise. Ça fait deux fois moment. Est-ce que tu sens le malaise venir là ? Le malaise était déjà présent. Le malaise était déjà présent. C'est qu'il s'est même transformé en malaisie. Oui, la malaise, c'est la malaisie. Et bientôt même la Thaïlande. C'était pas drôle. Mais si, parce qu'on a reçu un colis de Thaïlande. Ok. Bon, je pense que le malaise était assez présent. Bonsoir. 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 Bonsoir.